2 Pierre, chapitre 3 Cette seconde épître, bien-aimée, je vous l'écris maintenant, dans les deux je stimule vos purs cerveaux par le moyen du souvenir, afin que vous puissiez prêter attention aux paroles lesquelles ont été dites autrefois par les saints prophètes, et du commandement de nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur, sachant ceci d'abord, qu'il viendra au dernier jour des moqueurs, marchant suivant leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue ? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles furent depuis le commencement de la Création. Car de cela ils sont volontairement ignorants de ce que par la parole de Dieu les cieux sont depuis les temps anciens, et que la terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau, par lesquelles le monde qui fut alors étant submergé par l'eau, périt, mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole, réservés au feu pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais, bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur n'est pas tardif concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur, la terre aussi, et les œuvres qui sont en elle brûleront. Voyant alors que toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personnes devez-vous être en tous un comportement éprobité, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux en feu seront dissous et les éléments se fondront par la chaleur ardente ? Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquelles demeurent la droiture. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez de telles choses, soyez assis dus afin que vous puissiez être trouvés devant lui en paix, sans tâche et irréprochable. Et considérez que la longanimité de notre Seigneur est le salut, c'est-à-dire comme notre frère bien-aimé Paul vous a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, comme aussi dans toutes ses Épitres, y parlant de ces choses, dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre, lesquelles ceux qui sont sans instruction et instables déforment, comme ils le font aussi des autres Écritures, à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à l'avance, soyez sur vos gardes de peur que vous soyez aussi entraînés par l'erreur des hommes immoraux et que vous ne perdiez de votre propre fermeté. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit gloire et maintenant et pour toujours. Amen.